... Bienvenue sur Recettes québécoises. Aujourd'hui, nous allons vous préparer des macarons. Le temps des fêtes arrive à grands pas. Alors, si vous voulez, venez voir les ingrédients. Ici, nous avons de la vanille, du sel, du lait, de la graisse, du cacao, du sucre, du gruau, et puis de la noix de coco. La première étape consiste à tout utiliser ces ingrédients-là, sauf qu'on laisse ceux-là de côté. On parle du gruau, de la noix de coco. Alors, on y va avec le lait. On mélange vraiment le tout. Vraiment pas compliqué. Sel, la vanille, la graisse. On va porter à ébullition pour une période à peu près de deux minutes. Pas plus que ça. Alors, on brasse le tout. On amène vraiment à ébullition. Et si vous voulez, venez voir ici, à l'intérieur, vous allez voir en même temps la cuisson. Alors, vraiment, on amène à ébullition. C'est vraiment facile, mais très facile. Vous allez pouvoir, par la suite, le congeler. Comme je vous dis, on prépare les fêtes. Les fêtes s'en viennent à grands pas. Puis, pour les ingrédients, on n'oublie pas toujours, on va voir sur recettes québécoises, les quantités et puis les commentaires. Ce qui est vraiment important, là, quand je dis à peu près deux minutes, là, c'est pour que le solide devienne vraiment liquide. Il faut être sûr que tout soit bien, bien fondu. On peut baisser le feu, des fois, si on voit que ça vient trop fort à ébullition. Tant que moi, mon deux minutes, il est complété. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien de... c'est tout illiquide, bien liquide. Maintenant, on va y incorporer le gruau à l'intérieur. On va brasser. Puis, tout de suite, la noix de coco en même temps. C'est juste parce que je veux que ça arrête de bouillir le plus possible. La noix de coco. Et puis, on brasse le tout. On arrête le feu. Ce qui est vraiment important, c'est de faire vraiment un mélange homogène, précieux. Il est certain que le chocolat soit vraiment mélangé avec les ingrédients secs que j'ai mis vers la fin. On va faire de quoi de vraiment bien. Et puis, maintenant, la prochaine étape. Et puis, pour l'autre étape, ce que j'ai fait, je l'ai mis tout simplement dans un plat transparent pour que vous puissiez voir à peu près la quantité que ça donne. Et puis, ce qu'on fait, soit vous faites des petites bouchées ou tout simplement, vous pouvez les agrandir, faire comme des biscuits. Alors, voyez-vous, regarde, ça c'est très important, on le met au congélateur pour une période d'une heure. Vous allez voir vraiment le résultat par la suite. Là, c'est normal, il est chaud. Mais tout simplement, regardez ça. On peut l'étendre comme qu'on veut. On peut les faire plus gros à votre goût. Alors, dans une heure, on vous revient avec le reste. Et voici, après une heure de congélation, voici ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, ça se tient très, très bien. Ça sort du congélateur. Alors, on peut tout simplement faire une belle boîte. Vu qu'on est dans le temps des fêtes, c'est identique, c'est parfait. Et puis, toujours important, allez voir sur Recettes québécoises, vraiment la recette et puis tous les ingrédients et les commentaires, c'est très important. Et puis, Recettes québécoises, je vous dis encore une fois, joyeux temps des fêtes!